Et salut tout le monde, dans cet épisode de toute l'histoire c'est d'une très ancienne maison horlogère dont nous allons parler, Vacheron Constantin, qui est la plus vieille firme horlogère en activité, dans le sens où son prédécesseur Jacques Hedraud, dont je parle dans le précédent épisode, et qui a pourtant été créé plus tôt, s'est éteint à certaines périodes avant de renaître, alors que Vacheron n'a jamais fermé ses portes, faisant donc d'elle la plus ancienne marque à produire sans discontinuer. L'histoire débute à Genève en 1755, où Jean-Marc Vacheron, un jeune maître horloger âgé de seulement 24 ans, ouvre son entreprise dans le quartier de Saint-Gervais, accompagné d'un ouvrier horloger. De cette époque, très peu d'éléments subsistent, mais une montre gousset a tout de même été retrouvée, faite d'argent aux aiguilles d'or et gravée du nom de son créateur sur le mouvement, montrant la qualité esthétique et technique dont pouvait faire preuve Jean-Marc Vacheron pour l'époque. Il crée aussi les premiers cadrans guillochés remontant à 1779, d'après les archives de la marque, soit une décennie avant Breguet. Plus tard, en 1785, c'est son fils Abraham qui reprendra l'entreprise et réussira à la maintenir durant la première crise horlogère connue qu'a été la Révolution française et l'occupation genévoise de Napoléon et ses embargos. Durant cette période, il complexifia ses montres en y ajoutant les premières complications horlogères, en 1790 avec des goussets capables d'afficher date et jour de la semaine. Il apprendra le métier à son fils Jacques Barthélémy qui reprendra la maison en 1810. Ce dernier apporta beaucoup à l'essor de la maison, d'une part en exportant ses produits vers la France et l'Italie, mais surtout en s'associant à François Constantin en 1819, donnant alors le nom de Vacheron et Constantin à la firme suisse. C'est cette même année qu'apparaît le slogan de la maison, issu d'une lettre écrite de Constantin pour Vacheron « Faire mieux si possible ce qui est toujours possible ». Le rôle de François à cette époque est de voyager à travers le monde pour faire connaître la nouvelle marque dont le marché principal était alors l'Amérique du Nord. En 1833, Vacheron et Constantin engagent Georges-Auguste Lescaux, fils de l'horloger Jean-Frédéric Lescaux, un proche de Jacques Hedrault, pour superviser les opérations de fabrication. Georges-Auguste est également le concepteur de l'échappement à encre et du pantographe, un instrument permettant de fraiser des platines, graver des pièces et cadrans de manière identique et donc de produire en série avec une homogénéisation des mouvements. Deux invasions qui ont fait énormément progresser le milieu horloger et qui, employés au sein de la firme, en feront sa renommée en décrochant par la suite de nombreuses récompenses. Voilà donc pour les principaux acteurs de cette firme qui se transmisent encore par la suite de Vacheron en Constantin au fil des décennies qui suivirent, tout en se développant à travers le monde et dans la complexité de ses productions. A noter aussi qu'en 1877, elle est remaniée en une société par action, se renommant alors Vacheron et Constantin, fabricant Genève. Toujours utile pour dater certains vieux goussets et cette même année vu apparaître la collaboration entre la maison horlogère et le célèbre Fabergé qui employa une de leurs créations pour son troisième œuf impérial, qui pour la petite histoire aurait disparu avant de réapparaître il y a quelques années sur un marché au plus. En dehors de ça, il fallut attendre 1880 pour que l'entreprise commence à utiliser la Croix de Malte comme logo. Clin d'œil à un composant de leur barilet en forme de croix permettant de limiter le degré d'armage, 1889 pour voir apparaître leur première série de montres bracelets pour femmes et 1901 pour leur premier mouvement estampillé du Poinçon de Genève. A l'aube du XXe siècle, la maison se rapprocha des Indes et concevra des gardes-temps pour le Maharaja de Patalaya et non pas Pataya avec dans un premier temps une montre goussets à grande complication en 1909 puis une montre bracelet en 1916. Plus loin, sur le marché américain, la maison produira en 1918 pour James Ward Packard, l'un des premiers fabricants d'automobiles, l'une de ses montres goussets les plus complexes pour l'époque, avec une pièce en or 20 carats dotée d'un verre en cristal de roche, une matière assez dure à travailler pour son temps et dotée d'un mécanisme affichant les fonctions d'un chronographe à totaliseur 30 minutes, une répétition à quart et demi-quart avec une grande et petite sonnerie. Une complication très rare, raison pour laquelle cette montre a représenté un grand défi pour les horlogers qui devaient intégrer l'ensemble des fonctions demandées par Packard tout en restant extrêmement précis. Au niveau des montres bracelet, on voit apparaître à partir de 1912 les premiers modèles de garde-temps en série, si l'on puis dire, pour une marque qui fabrique en assez petite quantité comparée à ses concurrents, des modèles au design tonneau, toujours manufacturé par la maison et connu aujourd'hui sous le nom de collection Malte, basé sur le logo de la marque évidemment. Ce modèle a été produit dans de nombreuses variantes de métaux et minéraux couplés à divers mouvements de la maison, allant d'une simple deux aiguilles au mouvement squelette avec tourbillon, phase lune, réserve de marche ou petite seconde. C'est avant tout la forme de son boîtier qui la distingue des autres collections. En 1921, c'est un autre design emblématique de la marque Vacheron Constantin qui voit le jour, conçu à la base pour le marché américain qui était friand de montres bracelet pour l'époque, avec l'American 1921. J'avoue, ils se sont pas trop foulés pour le nom, reconnaissables à la couronne de son cadran se positionnant à une heure pour la version droitier ou onze heures pour les gauchers. Le tout dans un boîtier coussin, ce modèle encore en vente de nos jours dans la collection historique de la marque qui grâce à ses archives arrive à produire les anciens modèles de la maison et sont donc disponibles sous cette collection. Comme avec la triple calendrier 1942 et la corne de vache 1955. Ce qui est bien avec ces modèles, c'est que l'on a toutes les infos dans le nom. Merci Vacheron. Mais revenons un peu en arrière. Durant les années 30, la Grande Dépression réduit drastiquement le chiffre d'affaires de Vacheron passant d'un million à 228 000 francs en quelques années. En 1938, la société est intégrée au groupe Jäger-LeCoultre sous la direction de la famille Ketteré qui rachètera la majorité des actions plus tard en 1965 pour ensuite passer aux mains de Sheikh Ahmed Zaki Yamani, un ancien ministre saoudien du pétrole et des ressources minérales, en 1987 pour finalement être racheté en 1996 par le groupe Richemont qui possède toujours la firme. Malgré toutes ces passations de pouvoir, la maison Vacheron-Constantin a toujours gardé sa ligne de production sans en être affectée en concevant des montres bracelet et gousset à très grande complication et finesse, le tout en très petite quantité. Aujourd'hui encore, on estime la production annuelle de la marque à 20-25 000 pièces, là où les Audemars et Patek se situeraient plus autour des 40-50 000 pièces. La majorité de leurs modèles se classent en 10 collections. La collection Malte et Historique que nous avons vu précédemment est gérée pour la marque féminine, reconnaissable à leur couronne positionnée à une heure ainsi qu'un cercle équipé d'une phase lune ou bien d'une date et à la lunette certie de diamant, quand ce n'est pas monté tout entièrement, avec différentes alternatives allant de 30 à 37 mm en or ou acier, automatique ou même à quartz. La collection 56, dont le nom nous vient d'un modèle classique de la maison créé en 56 et donc toujours produit, avec un style sobre et élégant à la forme ronde et dont le boîtier prendrait sa source inspirative dans la Croix de Malte. On la retrouve sous différents matériaux et complications, comme toute gamme en somme. Harmonie, reprenant le boîtier coussin mais avec la couronne placée à 3 heures cette fois-ci. Heure créative, mêlant différentes formes de boîtier serti de diamants et s'inspirant des montres pour femmes que la maison pouvait commercialiser dans les années 20 et 30. La gamme Patrimonie, dans un style simpliste assez fin, typique des années 50, où la complication utilisée fait ressortir l'essentiel de la montre. La gamme traditionnelle, assez proche de la Patrimonie, dans des versions semblant survitaminées, aux cornes et boîtiers plus épais et complications plus poussées pour certaines, comme des tourbillons ou calendriers complets open-face. La gamme métier d'art, certainement la plus créative des collections, mêlant micro-peinture et gravure, donnant des looks uniques à leur modèle, avec Légende du Zodiac chinois et hommage aux grands explorateurs. Les deux types de montres disponibles sous cette gamme. Et enfin, celle que beaucoup attendaient dans cette vidéo, la sportive de la maison, en concurrence avec la Nautilus de chez Patek ainsi que la Royal Oak d'Audemar, la gamme Oversea. Dérivée d'une montre de la maison, créée en 1977, avec le modèle 222, en référence au fait que la firme fêtait ses 222 ans, cette dernière possédait déjà le style repris sur les Oversea, de par le bracelet intégré à son boîtier monobloc, lui conférant le premier look sport chic de la maison. Réaffinée au niveau de sa lunette à 6 pans et du bracelet au design d'une croix de malte, c'est en 1996 que les premières Oversea ont vu le jour pour devenir depuis la gamme iconique de la maison Vacheron Constantin. Elle a connu une multitude de variantes depuis la simple 3 aiguilles aux mouvements les plus sophistiqués en passant par les chronographes. De l'or à l'acier, avec récemment l'arrivée des bracelets caoutchouc, c'est tout simplement la plus plébiscité des collections de la marque. Au-delà des montres bracelet, Vacheron Constantin continue à se dépasser comme en 2015 où après 8 années de travail, elle présenta sa montre gousset la plus compliquée au monde avec 57 complications à l'occasion des 260 ans d'activité. D'où sa référence 57-260. C'est avec cette ambition de se dépasser et prouver qu'elle ne vit pas sur ses acquis que la marque a réussi à perdurer brillamment encore aujourd'hui en se plaçant parmi les meilleures maisons horlogères. Elle n'en oublie pas moins son passé pour autant, grâce à un département des archives qui lui permettent de retracer toutes ses montres produites jusqu'à 1755, en conservant même le certificat d'embauche du premier ouvrier de Jean-Marc Vacheron, édité à cette époque. Et grâce à toute leur documentation technique, elle peut se targuer de restaurer les montres et horloges les plus anciennes de la manufacture afin de préserver le patrimoine exceptionnel créé par ses prédécesseurs. Nombreuses sont les pièces produites par Vacheron Constantin en plus de 250 ans mais toujours en petite quantité voire pièce unique comme la Calista créée en 1979 dans un lingot d'or d'un kilo et serti de 118 diamants. Ou encore le modèle Mercator reconnaissable à ses aiguilles compas. La collection Masque édité en 2007 précédant le Zodiac chinois actuel. Ou encore Celestia, grande complication, produite en 2017. Enfin bref, parler de chacune des montres produites par la maison n'est pas chose faisable dans une vidéo de quelques minutes tant les modèles et références sont nombreuses. C'est pourquoi Vacheron Constantin a lancé une deuxième page Instagram nommée The Hour Lounge où elle poste régulièrement des pièces qu'elle a pu produire ainsi que ses informations. Et surtout bien pratique quand on sait que la maison propose aussi un département cabinetier qui vous propose de concevoir votre propre montre sur mesure grâce à toutes ses compétences de maître horloger de la firme. Ce qui leur a valu en tant que partenaire du Louvre de produire une série de pièces uniques pour ce dernier afin d'y être vendu aux enchères lors de l'événement Bide for the Louvre qui s'est déroulé en 2020. Voilà donc pour ce que j'avais à dire de cette maison horlogère qu'est Vacheron Constantin riche de son passé ainsi que son présent. Elle figure parmi les marques les plus notables à connaître bien que souvent mises à l'ombre par ses concurrents. Cela ne la dérange pas pour autant au vu de ses prouesses techniques et éléments exclusifs qui lui assurent une pérennité sans avoir à déclencher d'opérations marketing abusives. J'espère vous avoir appris des choses concernant cette marque. Dites-moi en commentaire si vous auriez voulu que j'aborde d'autres éléments. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de toute l'histoire consacré à la marque Tissot. Et quant à moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501